Cyril, félicitations, tu viens d'entrer dans la communauté des pionniers MyFood, le premier pionnier du Poitou-Charentes. Alors tous les deux on a à peu près le même profil, tu pourras revenir un peu dessus. Alors explique nous ce qui s'est passé, tout était si bien parti pour toi dans ta carrière et il y a quelques mois tu découvres l'aquaponie, la permaculture, explique-nous. A vrai dire, ce n'est pas une réflexion qui date d'il y a quelques mois. J'avais un peu une remise en question de ma carrière depuis quelques années, parce que c'est quelque chose que je ne sentais pas, qui ne me correspondait pas vraiment. Et je cherchais un peu des pistes et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu un intérêt pour ce qui est écologie, ça fait du sens pour moi. Et donc du coup avec toute la sensibilisation qu'il y a ces dernières années, les films qui sont sortis, j'avais été voir Enquête de Sens, il y a eu le film Demain, et du coup ça m'a travaillé petit à petit. Et en fait la question de fond c'était comment échapper au système qui veut qu'on est obligé d'obtenir un revenu pour vivre, en être le moins dépendant possible en tout cas. Et du coup la question de l'autosuffisance alimentaire qui va avec une bonne alimentation, beaucoup à base de végétaux, a fait son chemin. Et je cherchais des solutions par rapport à ça. Le jardinage traditionnel, ce n'était pas forcément trop trop mon truc. Et donc quand j'ai découvert l'aquaponie, je me suis dit que ça avait l'air vraiment très intéressant. Et puis le côté, aucun pesticide, aucun engrais chimique, un système cyclé, vertueux et complètement naturel, ça m'a vraiment parlé. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me lance et que j'essaie quoi. D'accord. Tu aurais pu partir, je ne sais pas, 5 semaines au Seychelles dans des hôtels de luxe, tu as préféré acheter une CR expérimentale hors de prix et une bande d'allumés. Et alors je ne sais pas, quel était le déclencheur ? Qu'est-ce qui t'a dit maintenant ? Je pars à l'action, je m'investis, et je rentre dans cette communauté. Qu'est-ce qui t'as vraiment décidé ? Difficile. En fait, je voulais faire quelque chose. J'aurais pu effectivement monter un système moi-même en mode bricolage, etc. Mais en fait, j'ai toujours un peu cette réflexion de s'il y a déjà des gens qui ont créé un système qui fonctionne bien, ça ne sert à rien d'inventer la roue. Donc autant profiter de ce système et puis l'expérimenter parce qu'il y a déjà quand même assez de boulot, sans avoir à concevoir le système pour déjà apprendre le truc, monter en compétences là-dessus, apprendre à s'en servir, sans en plus avoir la conception quoi. Et surtout contribuer à l'amélioration parce que ça reste une initiative ouverte qui est là pour naturellement s'améliorer grâce aux contributions et aux sensibilités de tout à chacun. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a un côté aussi social, communauté. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul dans son coin et je pense qu'il y a beaucoup à s'apporter les uns les autres par rapport à ça. Très bien. Merci Cyril. A bientôt et bonne chance avec ta Ser My Food. Merci Mickaël.